Et bien salut à tous, c'est Kenji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne après un long moment d'attente Et aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'on va présenter un char, un char français de la guerre au froid On va présenter l'AMX 30 Donc je vais parler de l'histoire de ce char et je vais aussi en parallèle monter une maquette qui est juste ici Voilà donc la maquette Parler, donc une maquette française pour un char français, Kokoriko Donc c'est la version B qui est présente Voilà donc avec pas moins de 269 pièces Alors exactement je n'en aurais utilisé que 265 je crois pourrais Il n'y avait pas trop de pièces que j'ai pas utilisé parce que j'en avais pas besoin Et que c'était des pièces par exemple il y avait une version courte, une version longue du canon de 20 mm Donc j'ai préféré faire une version longue par exemple Mais voilà, cette maquette est une maquette en 1.35ème C'est qu'à l'heure que toutes les dimensions sont divisées par 35 Je préfère préciser Dans le manuel il laisse la possibilité que je vous ai sorti juste ici Voilà, dans la maquette que je vous ai sorti juste ici Il donne la possibilité de peindre Voilà donc avec les décales Voilà juste là Soit à la version de la 2db de la 51ème régiment de chars de combat de la deuxième division blindée Soit la deuxième régiment de dragon Personnellement j'ai préféré opter pour la 51ème Parce que 2db voilà tout simplement Et aussi parce que c'était le seul couloir que j'avais disponible actuellement Donc ça m'a facilité la tâche Voilà donc on va commencer tout de suite le montage C'est parti L'histoire de la MX-30 remonte à 1945 La France est en ruine et a besoin de recréer et de moderniser son armée En 1946 est produit un char L'ARL-44 Qui a été conçu pendant la guerre Durant l'occupation allemande Il est équipé d'un canon de 90mm Capable de rivaliser avec ses contemporains Sur les 600 qui ont été prévus Il n'y aura que 60 qui seront construits en 1950 Et qui seront livrés à la 563ème régiment de chars de combat Mais de toute façon l'ARL-44 n'est qu'un char de transition Le gouvernement lance le développement d'un char de 50 tonnes Basé sur le Panzer allemand Panther Que la France utilise depuis 1944 Les suspensions et les moteurs sont basés sur les chars allemands Avec un moteur allemand Mais la tourelle est unique Avec un canon fixe de 100mm Et un système de rechargement automatique On parle ici de la MX-50 Bien que prévu comme char moyen Il se sera abandonné pour des raisons financières En 1953 Quand la France recevra l'856 chars américains M47 Patton Et en 1951 La MX-50 deviendra un char lourd Avec un canon de 120mm Mais lui aussi sera abandonné en 1956 A cause d'un moteur trop faible Et d'un problème de conception A cause de l'abandon de la MX-50 En version 100mm Et 120mm La France abandonne l'idée de créer un char moyen Mais l'arrivée d'un char à faible coût Avec la grande puissance de feu Comme l'AMX-13 Et surtout Le prototype Battillon-Châtillon En 1955 Relance l'intérêt pour la France De la conception d'un char moyen En 1953 Et créé un groupe de travail De la défense Finbel Composé de France Italie Pays-Bas Belgique Et Luxembourg En 1956 L'Allemagne rejoint le groupe Devenant ainsi Finabel A pour allemand La France et l'Allemagne Produit par l'atelier de construction d'ICI Brino AMX Le premier prototype Est prêt en 1960 Et testé en 1961 Le second prototype Équipé d'un télémètre amélioré D'un système de roulement de meilleure qualité Sort lui aussi en 1961 L'influence soviétique Et plus particulièrement du T-54 Se ressent dans le choix D'avoir une toile très arrondie En Allemagne Deux équipes Composées de Porsche Pour l'équipe A Et de Henschel Pour l'équipe B Réalisent deux prototypes Bien différents L'équipe A Terminera ses deux premiers prototypes En 1961 Cependant Ce partenariat n'aboutira pas En 1957 La France et l'Allemagne Signent un accord d'étude commune D'une arme nucléaire Ils seront rejoints Qu'en une fois par l'Italie Or Charles de Gaulle Devenu président Avec la création De la cinquième république En 1958 Décide de refuser A l'Allemagne Et à l'Italie L'accès à la bombe atomique Afin de garantir Je cite L'indépendance nucléaire français Ça et vu comment Ils ont bien merdé En 40 C'était pas très prudent De plus De Gaulle a aussi décidé De retirer la France De l'organisation militaire De l'OTAN Mais elle reste membre De l'Alliance En juillet 1963 Le Bundestag En Allemagne Décidera que le nouveau char Sera purement national Le gouvernement français Prendra la même décision Le même mois Néanmoins Les essais comparatifs Ont tout de même lieu Entre août Et octobre 1963 Français et allemands Présentent chacun 5 prototypes Le char AMX-30 Et le léopard Tout ceci en présence D'une délégation néerlandaise Belge Italienne Et tout ça Sur la supervision Des américains Les essais montrent Que le léopard A une meilleure mobilité Et une accélération Que le char français Mais la tournelle De l'AMX propose Une meilleure protection Et la plus discrète Les allemands Refusent aussi D'adopter le canon De 105 mm Franco-allemand A me rayé Et se tourne vers Le canon anglais Le Royal Londoners HAL7 De 105 mm Qui équipe Les centurions Et les M60 Patton Aussi La suggestion De combiner La toile française Et le châssis allemand Échouent Ceci marquera définitivement La fin du projet De char commun Petit aparté Les italiens Finiront par prendre Le M60 Patton Les premiers exemplaires Seront expérimentés En 1965 A la 501ème Régiment de char de combat Alors Pas celle-là Celle-là L'AMX30B Succèdera rapidement A l'AMX30A Le B Et la version de CI Qui sera mise en service D67 Parmi les modifications On peut compter L'ajout D'un tourello panoramique Top 7 Sur la tourelle Le remplacement Du moteur Sofam Par un moteur Hispano-Suiza HS110 Le remplacement De la mitraille coaxiale De 12,7 mm Par un canon automatique De 20 mm Qui a la possibilité D'être pointé Surpointé Pardon En site L'élévation Bien entendu Indépendamment De l'âme principale Pour la défense Antiaérienne L'ajout bien sûr Du mitrailleuse De 7,62 mm Couplé A un projecteur Sur le tourello Et commandé Depuis l'intérieur Du char Par le chef de char On compte aussi L'ajout De deux potes Fumigiennes Des deux côtés La tourelle Les premiers régiments A recevoir ce char Seront De la 503ème Et la 501ème Ce ne sont pas moins De 1210 AMX30 Qui seront en ligne En 1980 L'AMX30B Restera en service Jusqu'aux années 97 Dans les années 70 Il sera modernisé Ses améliorations Porteront surtout Sur l'évolution De la motorisation Qui a toujours été Le gros point noir De l'AMX30 Et de la conduite De tir Avec télémètre laser Calculateur électronique Et télévision A bas niveau de lumière Cette version Sera nommée L'AMX30B2 Puis En attendant La nouvelle génération De chars de combat L'AMX30 A encore été modernisé Au standard AMX30B2 Brenus Avec l'ajout De pas moins De 112 briques Réactives Réparties A l'avant du châssis Et sur la tourelle Qui serviront Bien entendu A protéger Des obus Et des roquettes Hit Un nouveau moteur Est équipé Pour compenser Le surplus de poids Bien sûr Ceux-ci sont Les versions Les plus connues Du char Il y a aussi Les versions Anti-air Calculateur AMX30D Roland Roland étant le nom Du système anti-aérien Des versions Nucléaire Comme le pluton Artillerie lourde Calculateur AMXAUF1 De génie Des poseurs de ponts Des minages Des dépannages Entraînement Et aussi D'entraînement Avec l'AMX30 Forad Bien sûr Ce char Et certaines De ses variantes Ont été exportées A de nombreux pays Comme l'Espagne Le Venezuela Le Chili Et la Grèce En parlant d'export Des variantes dédiées A ce marché On veut le jour L'AMX32 Et l'AMX40 Basé sur l'AMX30B2 Ces versions Présentent Plusieurs améliorations Par rapport Au char de base Et équipé D'un canon De 120 mm A âme lisse Contrairement Au 105 Qui a brillé Et ne trouveront Pas acheteur Pas même Dans l'armée française Cependant Ces prototypes Serviront de base Pour les travaux Sur un char futur Char qui remplacera L'AMX30 De l'armée de terre Dans les années 90 Le char Leclerc Maintenant qu'on a parlé Du char dans l'histoire On va parler du char Dans la culture populaire Et le char Et... Bah ! Comme à peu près Tous les chars Des années 60-70 Il n'est pas ultra connu On parle par exemple On parle par exemple Du Centurion Mark 10 Ou du Shifteen On parle du Leopard 1 Ou du M60 Patton L'M60 Patton est un peu plus connu Mais euh... Ou du T62 Ce sont des chars Qui ne sont pas ultra connus Et euh... Bon... Avoir des... Ces chars Dans un jeu vidéo Par exemple Sera plus rare Que de voir un... Bah je sais pas Le M1A1 à Bruns Ou un... Bon... T34 de la seconde guerre mondiale Ce sera... Euh... Les AMX30 Seront beaucoup plus rares Cependant Ce char Et ses variantes Ont quand même réussi A se montrer Dans plusieurs jeux Et même des séries Et des films Euh... Qu'on pensait même pas Les voir On va commencer Avec le jeu vidéo Bien entendu Le premier qui vient en tête Est bien entendu World of Tanks Qui est le premier Parmi les deux chars Euh... Les deux jeux Que j'ai cités Euh... Enfin les... Ce jeu et le film Que j'ai cités C'est le premier A l'avoir sorti Donc c'est World of Tanks Donc pour ceux Qui l'ignoraient C'est un jeu arcade Où on peut conduire Piloter des chars Dans une arène Et euh... Et la AMX30 Et euh... Je vois donc En la version prototype Et la version B De souvenirs Euh... Comme chars De dernier niveau Donc de rang 9 et 10 Qui le 10 Étant les derniers niveaux Du jeu Et ce char Est disponible Depuis 2015 Euh... Chose à savoir Ce char Euh... Le canon De 20 mm coaxial N'est pas utilisable Et euh... Bon maintenant Il n'y a pas Vraiment l'utilité Mais c'est vrai Que World of Tanks Seule l'arme principale A été utilisée Il n'y a pas d'arme secondaire Contrairement au jeu Suivant que j'ai mentionné War Thunder Euh... Avec l'arrivée En fait Très récente Depuis fin 2017 Euh... Du char AMX30B Et B2 Dans La nouvelle branche Française Qui a été ajoutée Récemment Dans 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 War Thunder Malheureusement Son obus Hit Et euh... Pourri Tout simplement On ne peut pas lire On ne peut pas lire le contraire Le problème c'est que Les obus Pour les américains Et les français Sont Euh... Des problèmes Et donc forcément Le char Est sous-exploité Euh... Erland Battle Et Red Dragon Qui sont donc les trois jeux De euh... Du développeur Eugène System Et qui ont été édités Par Focus Et euh... Qui met en scène Donc bien entendu L'armée française Avec son char AMX30 Donc on a AMX30 Le B Le B2 Le Brenus 32 et 40 Si je ne me trompe pas On a aussi les variantes Antérieures Donc j'avais mentionné avant Le Roland Et euh... La variante aussi Artérie Avec L'AMX AUF1 Euh... C'est sans aucun doute Le jeu Et plutôt la série Qui met le plus en avant Ce char Et euh... C'est variante Et bien entendu Il n'y a pas que jeu vidéo Donc euh... Il y a aussi Dans le... Euh... Une série télé Que je n'ai... Que je connais Je viens juste de découvrir Qui s'appelle À vous de jouer Milord Euh... Qui est une série française Qui a été euh... Diffusée En 1974 Jusqu'en 1986 Et qui mettait Carrément Le char La AMX30 Plus précisément L'AMX32 Donc la variante Que je l'ai précisé avant D'export Euh... Et qui met ce char Au centre de la série Donc grosso modo Pour lire C'est aussi très rapidement Donc le... Donc on a un héros Qui s'appelle Milord Qui est un chef D'un groupe d'agents secrets Français Qui est chargé d'empêcher Des espions Des espions Donc du contre-espionnage Des espions De s'emparer Des secrets D'un nouveau cerveau électronique Du char de combat AMX32 Dit Le Titan Un ordinateur révolutionnaire Permettant au char français D'être guidé Alors qu'il émergeait Sous l'eau Et ça c'est vrai Que c'est une fonctionnalité Que je n'ai pas précisé Euh... Lors de la vidéo Après bien sûr J'ai parlé surtout De l'histoire Du développement Mais je n'ai pas parlé De ses fonctionnalités Enfin pas beaucoup Parler de ses fonctionnalités Et euh... C'est vrai qu'une des fonctionnalités De l'AMX30 Et bien entendu De pouvoir euh... Se déplacer Sous l'eau Alors bien entendu On ne peut pas lâcher Un char sous l'eau Tranquillement Il faut bien sûr Une préparation Et euh... Vous pouvez voir des vidéos Sur internet De l'AMX30 Même Il n'y a pas que l'AMX30 Il y a aussi d'autres chars Comme les Les chars russes Je ne me trompe pas C'est les T-72 Ou T-90 Il faut vérifier Je crois que c'est les T-90 Qui avec préparation Particulière Peuvent se déplacer Sous l'eau Et euh... C'est une stratégie Qui bien entendu Est intéressante Parce que déjà Ça permet de passer Lorsqu'il n'y a pas de pont Disponible Alors qu'il n'y a pas possible De mettre de pont Et ça permet aussi De se protéger Alors là c'était Les doctrines de l'époque Se protéger Des déflagrations De bombes nucléaires Alors est-ce que ça marchait Est-ce que ça marchait pas Je n'ai jamais été Au milieu de bombes nucléaires Et euh... En fait Il n'y a pas eu De bombes nucléaires Au combat Depuis Euh... Nagasaki Donc Espérons que ça n'arrive pas En fait Surtout Espérons que ça n'arrive pas Mais c'est vrai que Durant la guerre froide Vu que la bombe nucléaire Était prévue Au centre des doctrines D'ailleurs Pour l'aller préciser Avant Les MX30 Pluton C'était... Ils avaient envisagé Ce cas de figure Le... Euh... Dernier film Auquel je pense Enfin Où la MX30 Pardon Était montré C'est bien entendu Taxi 2 Qui est sorti En... Euh... Qui est sorti Qui est sorti En 2000 Pardon C'est ça Qui est sorti Dans les années 2000 Et en fait Qui met en avant Les MX30 Dernière petite note J'avais oublié De le mentionner Euh... La MX30 Est aussi présent Dans le jeu Mercenaries 2 Qui est un jeu Qui est sorti Aussi dans les années 2005 Si je ne me trompe pas Et euh... Qui a été édité Par E-Tronicart Et... Il était possible De pouvoir Contrôler ce char Donc euh... Qui s'appelle Le Jaguar Et euh... Voilà voilà Donc je pense On fait à peu près Le tour Euh... De ce char Euh... Dans les jeux vidéo Et en général Euh... On se retrouvera Après le montage Au revoir Au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !